Et bien il y a ces chaussettes que je voudrais acheter, elles sont énormes. Une discussion entre deux ados, presque comme si de rien n'était. Une soixantaine de kilomètres et surtout une maladie grave séparent ses deux soeurs. Alicia, 16 ans, atteinte d'une leucémie, est en chambre stérile dans un hôpital de Lyon. Ce robot qu'elle commande elle-même à distance est un moyen de se rapprocher des siens. Alors Alicia, quand elle s'installe là, elle a l'impression d'être à table avec nous. Parce que ça me permet de pouvoir ma maison, c'est un peu comme si j'étais avec nous. J'ai des proches qui peuvent venir à la maison et ça me permet de me voir grâce au robot. Garder le lien entre hôpital et monde extérieur, c'est le but de ce robot qui fait partie de la vie de la famille depuis un mois. Un outil pour le bien-être de l'enfant, mais pas seulement. Même si je laisse la place à papa à l'hôpital, c'est très très dur pour moi de partir, mais il faut que je sorte de là-bas aussi. Pour mon état de santé à moi, pour pouvoir continuer, il faut partir, même si c'est un jour ou deux jours. Mais ça me fait mal de la laisser, donc le fait de pouvoir après la voir, même si c'est par le robot, ça me fait un bien fou. Là, je suis contente de l'avoir vu. En test dans les hôpitaux, ce robot de téléprésence est déjà adopté par certains lycées. Dans l'un, cela fait quatre ans que l'expérience est en cours et les bénéfices ne sont pas seulement pédagogiques. C'était pour un élève qui était un peu à la marge. Eh bien, la présence du robot, toute la classe lui disait bonjour, toute la classe lui disait au revoir. Et quand il est revenu en classe, tout le monde lui parlait et il a été inclus dans la classe. Et ça change vraiment quelque chose sur le plan social. Et puis du coup, ça devient un médiateur et c'est assez intéressant de voir les réactions. Grâce à un clavier d'ordinateur et une simple connexion 4G, Lydie, atteinte d'un asthme sévère, se balade quasiment librement dans les couloirs. Coût, 6 000 euros pièce. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient de décider d'en déployer une soixantaine dans les établissements scolaires.